Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotion France. Et vous savez très bien, récemment, Adidas a changé son silo de vitesse. Et nous avons au jour d'aujourd'hui la nouvelle X-Crisifast Plus et la nouvelle X-Crisifast.1. Et donc du coup, les footeux, un classique de cette chaîne YouTube, c'est surtout comparer la génération actuelle à sa génération précédente. Dans ce cas-là, la X-Speed Portal avec sa version .1 et sa version plus. Donc du coup, les footeux, sur cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est vraiment les comparer, vous dire les points communs et les différences entre ces deux silos de vitesse d'Adidas. Alors les footeux, j'ai ici devant moi la X-Crisifast Plus. Vous avez bien évidemment une vidéo sur notre chaîne où nous faisons un playtest et nous analysons en profondeur toutes les nouveautés techniques et technologiques de cette nouvelle paire de chaussures. Et depuis mon point de vue, pour en fait bien comparer la X-Speed Portal et la X-Crisifast, depuis mon point de vue, il faut préconiser la gamme .1 de la X-Crisifast et la gamme plus et .1 de la X-Speed Portal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette nouvelle version de X-Crisifast Plus, depuis mon point de vue, est un concept différent. D'un point de vue, c'est une technologie, mais aussi des matières. Parce qu'en fait, c'est une chaussure qui est extrêmement légère et la comparer à une version précédente où en fait, nous n'avions pas ce concept de légèreté, de minimalisme dans une chaussure de vitesse. Depuis mon point de vue, ça ne va pas être non plus quelque chose de très intelligent. Et les footeux, la paire qui va être le plus utilisée dans le football d'élite, ça va être la gamme .1 de la X-Crisifast et la gamme plus et .1 de la X-Speed Portal. Alors les footeux, la question qui va venir se poser, est-ce que nous avons un changement radical avec cette nouvelle génération de X-Crisifast ? Alors depuis mon point de vue et lorsque j'ai pu tester ces deux paires de chaussures, nous n'avons pas un changement radical, mais c'est vrai que nous avons une sorte de mise à point avec cette nouvelle X-Crisifast. Nous avons une chaussure qui va complètement respecter l'essence de la X-Speed Portal parce que voilà, une chaussure qui est performante, il ne faut pas forcément beaucoup la changer. Et le feedback que nous avons pu avoir de joueurs professionnels qui ont testé cette chaussure, c'est qu'en fait, ils ont tout simplement kiffé la X-Speed Portal. Mais si nous voyons, premièrement, d'un point de vue de la morphologie de la chaussure, nous n'avons pas non plus énormément de différence. Nous avons, voilà, une chaussure qui va être plutôt étroite sur la partie de l'avant sans arriver à l'extrême. Mais d'un point de vue de la morphologie globale de la chaussure, si on les compare côte à côte, nous avons des chaussures qui vont être très, très, très similaires. Et pourquoi les footeux ? Parce qu'en fait, pour les deux cas, nous avons exactement la même semelle, c'est-à-dire la Speed Frame. Et c'est une semelle qui est tout simplement très performante et qui va nous donner énormément, énormément de réactivité et de sécurité lorsque nous allons changer de direction. Et donc, du coup, les footeux, est-ce que la X-Crisifast est plus large, plus étroite ? En fait, non. Qui va être complètement identique à la X-Speed Portal. Mais par contre, les footeux, si nous passons à la partie de la peur, nous allons quand même ressentir pas mal de différences technologiques et techniques qui sont très intéressantes à analyser. Premièrement, par rapport à la globalité de la peur, nous allons retrouver une construction complètement différente pour la X-Crisifast en comparaison à la X-Speed Portal. Dans ce cas-là, nous avons dans les deux cas, une matière synthétique qui va habiller la totalité de la peur. Mais en fait, elles vont être disposées de deux façons complètement différentes. Pour la X-Crisifast, nous allons avoir une seule pièce qui va venir épouser à la perfection notre pied. Contrairement à la X-Speed Portal, que lorsque nous l'avons entre les mains, nous allons ressentir déjà qu'en fait, nous allons avoir deux parties. Une partie interne et une partie externe qui vont venir être thermocélées sur la partie centrale de l'empegne pour donner cette union et cette structure globale à la chaussure. Et pourquoi nous allons retrouver cette différence ? C'est parce qu'en fait, cette nouvelle génération de X-Crisifast va porter la nouvelle technologie qui va être celle de l'Aerokage Plus, qui va être cette sorte de squelette qui va venir construire la structure de la chaussure et qui va être présente sur la partie interne et la partie externe de notre pied. Donc du coup, forcément, avec cette technologie, nous n'avons pas besoin d'un thermocélage sur la partie centrale. Donc du coup, la partie centrale de notre pied va être plus libérée et lorsque nous allons toucher le ballon avec l'empegne centrale, nous allons surtout ressentir beaucoup de pureté lorsque nous sommes en contact avec le ballon. Par rapport à une autre partie de la paire, nous allons parler forcément de la partie en prime lead. D'un point de vue de la coupe, enfin, nous allons retrouver une coupe qui est très, très, très similaire avec surtout pour la X-Speed Portal. Voilà, quelques perforations qui vont surtout améliorer la respirabilité de notre pied lorsque, voilà, nous allons être sous beaucoup de chaleur sur le terrain. Donc du coup, forcément, notre pied va transpirer énormément et pour avoir les meilleures sensations possibles, c'est lorsque notre pied est vraiment sec. Mais en fait, nous retrouvons ici, voilà, une structure d'empreinte qui, depuis mon point de vue, est un petit peu plus épaisse en comparaison à la X-Speed Portal. Mais d'un point de vue de l'ajustabilité, dans les deux cas, nous allons retrouver des sensations vraiment très, très similaires. Mais les fouteux, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en fait, voilà, cette construction globale de la chaussure et cette fusion entre la matière synthétique et le prime lead, depuis mon point de vue, est un petit peu mieux intégrée sur cette nouvelle X-Crisy Fast en nous donnant, voilà, beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de cohérence pour la globalité de la chaussure. Et finalement, les fouteux, le dernier point qu'il faut aborder, ça va être surtout, voilà, les détails de la peur. Parce qu'en fait, pour la X-Speed Portal, nous allons retrouver sur la zone interne de la chaussure, voilà, quelques rugosités, quelques reliefs qui vont en fait nous donner cet extra de grip lorsque nous sommes en train de faire une conduite de balle. Contrairement à la X-Crisy Fast, les fouteux, où nous allons retrouver un nappeur qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus minimaliste, voilà. Ces deux sensations sont un petit peu différentes pour les deux cas. Dans les deux cas, nous ressentons le ballon qui est très proche de notre pied. Et voilà, c'est à votre choix, les fouteux. Si vous préférez avoir un petit extra de grip, la X-Speed Portal, si vous voulez ressentir vraiment le ballon collé à votre pied, la X-Crisy Fast sera votre choix. Et finalement, les fouteux, l'analyse la plus subjective à faire, et d'ailleurs, je vous invite à me laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, ça va être surtout l'esthétique des deux paires de chaussures. D'un point de vue de l'esthétique, pour la X-Crisy Fast, nous avons un léger changement stétique en comparaison à la X-Speed Portal, avec notamment, voilà, une intégration différente des trois bandes d'Adidas. Nous allons avoir une présence des trois bandes sur la partie externe, ainsi que sur la partie interne. Et lorsque Adidas a fait le lancement de cette nouvelle paire de chaussures, c'est vrai que ceci a créé un certain débat. Il y avait des gens qui aimaient beaucoup, des gens qui n'aimaient pas. Moi, personnellement, je kiffe. Ça donne une vibe différente à cette nouvelle génération. Et voilà, ça donne de l'identité. Donc, moi, personnellement, je kiffe. Sinon, par rapport à la X-Speed Portal, moi, personnellement, en fait, je regarde cette génération de X et je vois tout simplement les Adidas d'il y a quelques années. Donc, du coup, les fouteux, je vous invite à me laisser en commentaire quelle est la génération qui vous plaît le plus. Et les fouteux, si nous devons parler brièvement de la version avec l'AC, dans ce cas-là, nous allons retrouver vraiment deux chaussures qui se ressemblent énormément. Et les plus grosses différences que nous allons retrouver, ça va être surtout sur la partie interne de la X-Speed Portal où nous allons retrouver à nouveau ce relief, cette rugosité qui va nous donner du grip extra en conduite de balle. Et surtout, pour la X-Crisifaz, nous allons retrouver un Prime Neat qui va être légèrement plus épais et qui, depuis mon point de vue, va être plus confortable. Mais voilà, dans sa globalité, ces deux chaussures, par rapport à la semelle, par rapport au lockdown, par rapport aux sensations avec le ballon, vont être vraiment, vraiment très similaires. Donc voilà les fouteux par rapport à cette vidéo de comparaison entre la nouvelle X-Crisifaz et la X-Speed Portal. Vous avez maintenant tous les éléments avant de choisir votre paire de chaussures. Et d'ailleurs, laissez-moi en commentaire quelle est la chaussure qui vous plaît le plus. Et les fouteux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.